Bonjour, bienvenue dans cette petite vidéo, tôt le matin, en tout cas quand je tourne ce podcast, il est 7h du matin, pour vous parler des formations de communication animale en présentiel. En soit, il est écrit dans le Finistère, mais cette vidéo est applicable à toutes les formations. Le contenu ne change pas, c'est seulement le lieu de formation qui change. Donc pour moi, l'avantage de faire une formation, que ce soit en présentiel ou en distanciel visioconférence, en tout cas avec une personne qui est là pour vous accompagner, c'est que ce formateur est là normalement pour vous accompagner et vous guider vers le chemin à suivre. La communication animale, c'est une méthode de communication avec les animaux, c'est d'échanger des informations avec les animaux. Il n'existe pas une méthode universelle qui est applicable à tous. C'est pour ça que j'ai un petit peu de mal avec les formations, livres, vidéos, PDF et ce genre de choses où l'apprentissage est complètement indirect. Je ne dis pas qu'il est inutile, il permet d'apporter un certain savoir, une certaine curiosité, un certain recul quant au point de vue des différents formateurs et différentes personnes que vous pourriez croiser et leur vision des choses, leur fonctionnement en CA. Tout est hyper intéressant à prendre, justement, mais malheureusement, ça peut ne pas convenir à tout le monde. Rien que là, dans l'atelier, on apporte trois techniques différentes et parfois, pour la première technique, les groupes se scindent et je vois la moitié des personnes, admettons, dire « c'est trop bien, j'y arrive ». L'autre moitié se décourageait en disant « ben non, j'y arrive pas du tout ». On va aborder la deuxième technique et les rôles vont complètement s'inverser. Parce que j'aime bien aussi faire le parallèle avec la mémoire où je vais vous demander de mémoriser un schéma. Il y en a qui vont être très visuels et qui vont juste le regarder cinq minutes, ça va être acquis. Il y en a qui vont devoir au moins un minimum rajouter des couleurs parce qu'ils vont mieux retenir les couleurs. Et il y en a qui vont devoir le refaire trois, quatre fois avant, manuellement, ils vont devoir le recopier trois, quatre fois pour retenir l'info, pour au moins mémoriser le schéma. Il y en a qui vont devoir le décrire, puis le répéter plusieurs fois. Et en fait, chaque méthode est différente, en tout cas en ce qui concerne la mémoire. Et bien pour moi, la communication animale, c'est pareil. Il n'y a pas une technique. J'ai envie de vous dire, là, on en a trois, au final, il n'y en a pas forcément trois. Mais l'idée, c'est que je vous aide à trouver votre fonctionnement en CA et que je puisse vous proposer une méthode qui serait susceptible de fonctionner avec vous. Aujourd'hui, ça marche. Le fait d'avoir fait... Le fait de penser comme ça et d'amener les personnes vers leur méthode... Aujourd'hui, je n'ai pas eu de gros problèmes en atelier. La plupart du temps, les gens s'en sortent bien. Quand je dis la plupart du temps, c'est que ma méthode n'est pas infaillible. Évidemment, il y a toujours des hauts et des bas, mais... J'ai vraiment une grande, grande majorité des personnes qui arrivent. Aujourd'hui, je dois être un taux de deux personnes, alors que ça fait depuis... Que je fais des ateliers depuis 2016, donc en soi, ça va. La preuve, je m'en rappelle. Et je me rappelle encore de pourquoi. Qu'est-ce que je voulais raconter par rapport à ça ? C'est que chaque méthode est différente, chaque fonctionnement est différent. Donc l'idée, c'est que je vous propose des petits chemins. Je vous ouvre les voies et après, à vous de les suivre ou non. Sachant que, de toute façon, la pratique est vouée à changer. Dans tous les cas, elle est vouée à évoluer. Donc ça sera aussi l'objectif. Donc sur deux jours, on va voir le premier jour. Le matin, on va parler de la communication animale dans son ensemble. L'après-midi, on va parler de la communication animale plus en détail et on va aborder notre première technique. Et le lendemain, on va faire beaucoup, beaucoup de pratiques, c'est-à-dire affronter les difficultés et faire une autre technique de communication animale. Et l'après-midi, on va parler du trinôme gardien animal communicateur. La relation homme-animal, les effets miroirs, etc. Et l'après-midi, on va... Pardon, c'est déjà l'après-midi. Et ensuite, pardon, on va aborder encore une troisième technique. Gardez en tête qu'il va falloir faire aussi une session individuelle par téléphone, par Zoom, par Skype, en visioconférence ou par téléphone, à distance, pour faire une validation des acquis. Ça me permet aussi de prendre de vos nouvelles, de savoir comment la transition s'est passée, et de pratiquer en groupe, en présentiel, à chez vous. Ça peut aussi dérouter certains. Donc ça aussi me permet de prendre des nouvelles, d'assurer aussi un petit suivi, de répondre encore aux questions, de vérifier que tout va bien et comment ça se passe de votre côté. et de faire aussi une validation des acquis. Alors vous aurez à réaliser, à mener à bien une consultation de communication animale. Justement. Mener à bien ne signifie pas réussir sa CA. Et c'est là justement où je mets le point. Donc ne vous paniquez pas à dire « Oh là là, je vais devoir faire une CA tout seul. » On va y arriver. Mais c'est surtout que mener à bien une consultation de communication animale, ce n'est pas forcément réussir la CA. C'est mieux. C'est souvent ce qui est demandé. C'est souvent ce qui est attendu. Mais ce n'est pas l'objectif de cette session-là. Ce n'est pas que vous me fassiez un 100% sans faute. C'est aussi de voir votre réaction vis-à-vis de votre CA. Par exemple, vous avez trop d'infos. Qu'est-ce que vous triez ? Comment vous les triez ? Vous avez trop peu d'infos ? Pourquoi ? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de s'améliorer ? D'où vient le problème ? Où se trouve la solution ? Aussi de faire potentiellement un abord clientèle, de réexpliquer les informations, de communiquer sur ce qu'on a ressenti. En fait, c'est tout ça, une consultation en communication animale. Ce n'est pas que la CA en elle-même. C'est aussi tout cet abord-là derrière et cette recherche de toujours s'améliorer et d'être en constant mouvement vers un mieux, on va dire. Et c'est ce qu'on va aussi apprendre tout au long de l'atelier. C'est vraiment un principe qui me tient à cœur. Toujours être dans l'amélioration, dans la curiosité, dans l'apprentissage, dans l'amélioration et l'expérimentation. Donc voilà. L'idée, ce sera de faire une CA distance de votre côté, enfin ensemble en vidéo, mais vous aurez à faire ça. Et puis ensuite, on débriefera par rapport à vos ressentis, à comment vous l'aborderiez, etc. Voilà, voilà, par rapport à tout ça. Qu'est-ce que j'ai à dire suite à... Oui, par rapport, on va dire, on va parler de choses un peu plus... un peu plus terre à terre par rapport à tout ce qui va être inscription, etc. Donc il me reste des places pour le Finistère, mais j'ai envie de vous dire, si vous voulez vous avoir un atelier près de chez vous, il ne faut pas hésiter à me contacter. Moi, je me déplace dans toute la France, il n'y a aucun problème. Après, ça sera juste remplir les places. Mais voilà. Donc là, il me reste quelques places. Donc l'idée, c'est que vous m'envoyez un petit message sur ma page Facebook via mail, que je puisse vous envoyer le contrat de formation. Le contrat de formation, hyper important, c'est pour faire les choses dans les règles, où toutes les modalités seront indiquées. Et aussi pour choisir votre mode de paiement et votre potentiel mensualité, sachant qu'on peut payer d'une fois, donc payer tout d'un coup, à payer en six fois. Alors, je n'ai plus mon temps en tête, mais six fois, ça s'étale en six mois, du coup, et du coup, ça reste assez raisonnable. De mémoire, je crois que c'est 50 euros par mois, quelque chose comme ça. De mémoire. Voilà, donc il ne faut pas hésiter à m'envoyer un message même pour répondre à des questions ou quoi ou qu'est-ce. Et je pense avoir tout dit à ce moment-là. Vous pouvez retrouver dans tous les cas toutes les informations soit sur ma page, soit sur mon site dianarlin.com. Et voilà, voilà. Donc, passez une bonne journée. Et à plus tard ! Merci. 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 Merci.